Access, requête avec critères, le caractère joker. Nous voudrions maintenant afficher un certain nombre de produits. Donc si j'ouvre la table matériel, j'aimerais en fait afficher les perforateurs. On voit que j'ai un perforateur A et j'ai un perforateur TTX. Donc je voudrais afficher ces deux produits qui commencent par perforateur et j'aimerais en même temps avoir leur quantité et leur prix de vente. Donc on va faire une requête comme nous l'avons fait plusieurs fois. Je ferme la table. Créer, création de requête. Il s'agit de la table matériel. Ajouter, fermer. Je veux voir le libellé de matériel qu'on va trier par ordre croissant. J'en ai que deux, mais je pourrais en avoir dix. J'aimerais aussi avoir la quantité et le prix de vente. Ces libellés doivent absolument commencer par perforateur. Donc je vais écrire perforateur. Et si j'affiche le résultat, eh bien je ne vois absolument rien. Pourtant j'en avais bien deux, perforateur A et perforateur TTX. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand j'écris perforateur, il recherche la chaîne de caractère perforateur et pas autre chose. Donc perforateur A, c'est pas perforateur. Perforateur TTX, ce n'est pas perforateur. Donc si je veux voir tout ce qui commence par perforateur, je vais taper perforateur, c'est le début, et puis après je vais dire il peut y avoir n'importe quoi. Et n'importe quoi s'écrit avec étoile. Dès que je valide, il retravaille un petit peu ma syntaxe et il met comme entre guillemets perforateur étoile. Je vais donc afficher le résultat. Et là, je vois bien que j'ai mon perforateur A, puis mon perforateur TTX. C'est bien trié par ordre alphabétique. Voilà cette petite requête qui permet d'utiliser le caractère étoile. Alors si j'avais voulu les produits qui se terminent par perforateur, j'aurais mis étoile, perforateur. Si j'avais voulu trouver perforateur dans la chaîne de caractère, j'aurais mis étoile, perforateur, étoile. N'importe quoi avant, il y a le mot perforateur et n'importe quoi après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vais quand même enregistrer cette petite requête. C'est donc une requête avec critères R underscore C et c'est notre troisième requête, donc 0,3.